Salam alaikum les gars, c'est Houss 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 Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 8ème et dernier épisode de la saison 1 de La vie de Houss C'est un film, série qui retrace le quotidien d'un jeune créateur de contenu Sans moyens, ni contact, mais plein d'envie et ambitieux L'épisode d'aujourd'hui qui conclut la saison 1 sera assez spécial Étant donné que ça fait quasiment un an jour pour jour que je me suis lancé sur Youtube J'ai commencé en juin 2022, on est en septembre 2023 Donc l'épisode d'aujourd'hui va être un peu le bilan de cette première exercice sur Youtube Avant de me lancer, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre J'avais énormément d'a priori Mais ces a priori ont fait que je me suis fixé des objectifs Dont je ne savais pas s'ils allaient être réalisés Et ce dont je vais vous parler dans un premier temps C'est de ces objectifs que je m'étais fixé en juin Et de s'ils ont été accomplis ou non aujourd'hui Du coup les premiers objectifs que je m'étais fixé ne devaient pas être réalisés au bout d'un an Mais étaient synonymes de cap pour ma chaîne Youtube Donc ces objectifs c'était avoir 1000 abonnés Avoir une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues Ce qui est paradoxal c'est que ce deuxième objectif a été atteint Dès ma première vidéo sur Youtube A savoir ma première vidéo qui est l'interview d'Abdoul Elle a dépassé les 10 000 vues Qu'il a été atteint une deuxième fois avec la conférence de presse de Tony Oka Qui a elle aussi atteint les 10 000 vues Mais le premier objectif lui n'a toujours pas été atteint A savoir je suis à 650 abonnés Ce qui est bien loin des 1000 Et ce qui est d'autant plus paradoxal C'est que je pensais que l'objectif des 1000 abonnés Était beaucoup plus facile à atteindre Surtout que je ne pensais pas être aussi productif Et que pour moi c'est un peu un mystère Que j'ai pas atteint les 1000 abonnés Parce que concernant les vidéos que j'ai sorties Je me suis surpris moi-même Avant de me lancer j'avais énormément de crainte Je me suis demandé si je réussirais à avoir des formats qui marchent A avoir beaucoup d'idées Et à avoir le temps en raison des cours Et de mon emploi du temps assez chargé De tout mettre en oeuvre et de faire assez de vidéos Et du coup comme je l'ai dit j'ai été surpris Parce que j'ai réalisé plus de 30 vidéos Et parmi ces 30 vidéos Il y en a seulement 4 qui étaient des vidéos de réaction Donc il y a quand même une bonne trentaine de vidéos Qui ont été profondément travaillées Et j'en suis d'autant plus fier Car sur ces 30 vidéos travaillées Il n'y en a aucune sur lesquelles j'ai fait des concessions Que ce soit en termes de qualité ou de pertinence Parce que que ce soit sur le processus d'écriture De tournage ou de montage J'ai toujours passé plus de 5 heures sur ces vidéos Quand ce n'était pas 10 Voir quand ce n'était pas des horaires incantifiables Par exemple la vidéo sur Better Call Saul Qui m'a demandé de revisionner entièrement toute la série Et comme évoqué précédemment Il y en a certaines qui ont rencontré leur petit succès Et qui ont dépassé les 10 000 vues Mais bizarrement c'est pas celle dont je suis le plus fier Parce que pour être plus précis Mes 3 vidéos préférées et dont je suis le plus fier Sont La revue d'Anne Lomachenko La vidéo sur Hit Et la vidéo sur Thomas Pinal Pour la preview d'année C'est la charge de travail que j'ai fournie Dont je suis fier J'ai dû visionner plus de 8 combats Qui sont tous à la décision Ou dans les late rounds J'ai produit plus de 15 minutes de script Et sur l'analyse global Je me suis trouvé vraiment très pertinent Concernant celle sur Hit J'en suis particulièrement fier Puisque c'est ma première vraie vidéo cinéma Et que l'analyse filmique est exclusive C'est à dire qu'elle s'est basée Uniquement sur mon interprétation du film J'ai pas été piocher les avis des autres Pour construire le mien Et en plus de ça Niveau montage Je pense que c'est la plus belle réalisation Que j'ai faite jusqu'à présent Mais l'accomplissement de cette vidéo Me tient tout particulièrement à coeur Car pendant un long moment J'étais réticent à parler de cinéma Car c'est un domaine Que même si j'aimais bien Je pensais pas avoir la pertinence d'en parler Et lorsque j'ai eu la pertinence d'en parler avec Hit J'avais des doutes Car la charge de travail aurait été trop longue pour moi Que ce soit en termes d'écriture ou de montage Mais c'est pas ça qui m'a fait peur Et j'ai réussi à surmonter cette étape Et sortir cette vidéo dont je suis particulièrement fier Qui pour moi est ma plus belle réalisation jusqu'à présent Et la dernière dont je suis le plus fier Je dirais que c'est celle sur Aspinal Car l'équilibre entre la pertinence de l'écriture De l'analyse et du montage Est presque parfaite Pourtant ce qui est particulier sur ces trois vidéos C'est qu'aucune n'a dépassé les 500 vues Mais c'est pas pour autant que je regrette de les avoir faites Bien sûr si au préalable on m'avait dit qu'elle ferait ses stats Peut-être que j'aurais été démotivé Mais c'est pas pour autant que je ne les aurais pas réalisées Et en plus c'est ça le charme de la création de contenu sur Youtube On peut mettre tous les ingrédients possibles Et avoir des vidéos qui ne fonctionnent pas Mais le principal c'est que quand je revisionne ces trois vidéos Malgré le peu de stats qu'elles ont faites Je peux pas m'en empêcher d'être ultra fier et de sourire Parce que j'en suis très satisfait D'ailleurs ce qui est particulier sur les trois vidéos dont je suis le plus fier C'est qu'elles ont toutes été réalisées au cours des trois derniers mois J'interprète alors cela comme une certaine évolution de ma part Entre mes débuts et maintenant Parce que je me rends compte que mon évolution a bien été réelle Quand un mois après mes débuts sur ma chaîne Youtube J'avais produit la vidéo sur Soul Goodman Et à ce moment là je m'étais dit Je ne pense pas pouvoir être plus pertinent sur une vidéo Et je pense pas pouvoir proposer de meilleurs montages Donc à ce moment là en juillet 2022 J'étais pour moi arrivé à mon pic artistique Et aujourd'hui soit un an après, ma vidéo sur Soul Goodman Je la trouve bien moins meilleure que ma vidéo sur Hit Qui pour le moment est ma réalisation la plus aboutie Et que je ne pense pas pouvoir surpasser Je sais pas vraiment si c'est de la culture de l'instant Puisque je suis bien différent de la personne que j'étais il y a un an Mais je pense plus que ça relève du fait que En tant qu'humain On a des marges de progression qui sont immenses Mais qu'on ne pense jamais atteindre Et c'est en adoptant cette optique de vouloir faire mieux Après ma vidéo sur Soul Goodman Que j'ai réussi à atteindre le niveau que j'ai eu sur Hit Parce qu'après ma vidéo sur Soul Goodman Bien que comme je vous l'ai dit Je pensais avoir atteint mon pic C'est pas pour autant que je comptais me reposer dessus Je me suis dit T'as atteint ce niveau là Bah tu vas essayer de le relever Même si tu n'y arrives pas Au moins tu vas mettre l'intention de le faire Et ça a été payant Car aujourd'hui Mon niveau est totalement différent de celui que j'avais il y a un an Et je suis toujours dans cet état d'esprit Parce qu'actuellement Je ne pense pas pouvoir atteindre un meilleur niveau Que celui que j'ai eu sur la vidéo sur Hit Mais quand je vais faire ma prochaine vidéo Bah je vais essayer d'atteindre un meilleur niveau Même si je ne pense pas l'atteindre Je ne sais pas si c'est très clair En gros Ce que je veux dire C'est que malgré la qualité que je peux avoir sur une production Mon objectif est toujours de m'améliorer Et de ne surtout pas se reposer sur mes accomplissements passés Parce que moi sur le plan personnel Cherche toujours à m'améliorer Et mon objectif c'est d'atteindre les sommets de YouTube Mais surtout parce que le public Lui demande toujours plus Et en demande toujours davantage Du coup la transition est toute trouvée Pour parler de l'année qui s'annonce Et de la suite des vidéos Déjà il y a un gros changement Qui va s'imposer sur la chaîne Que ce soit en termes de direction artistique ou thématique Comme je l'ai sous-entendu Durant toute la première partie de la vidéo Étant donné que j'évolue Je suis de plus en plus exigeant avec moi-même Ce qui fait qu'indirectement Le rythme et la fréquence des vidéos sera moindre Étant donné que j'ai envie de sortir des concepts De plus en plus travaillés De plus en plus originaux Et de plus en plus inédits Je devrais prendre plus de temps Lorsque je chercherai des idées de vidéos Lorsque je passerai au processus de tournage D'écriture et de montage Ce qui fait que logiquement Il y aura moins de vidéos Et en plus de ça Je rentre en troisième année de BUT Avant les masters Donc je devrais consacrer aussi Énormément de temps à mes cours A moins que je grind vraiment Je pense pas que sur cette année Je réussira à sortir 30 vidéos Comme l'année dernière Bien que je le précise encore C'est pas parce que j'ai sorti beaucoup de vidéos Que je ne suis pas fier de chacune d'entre elles Faut savoir que je me suis jamais forcé pour une vidéo Sauf quand je voulais aborder un thème Mais que je me mettais une pression supplémentaire Histoire de combattre ma flemme Mais ce ne sont jamais les potentiels statistiques Que je pouvais faire Ou les demandes du public Qui ont dicté mon rythme Et la fréquence de mes sorties Mais pour revenir aux vidéos de l'année prochaine Il y en aura forcément moins Parce que comme je l'ai dit Mon exigence augmente D'un autre côté Je pense que ce qui risque de changer aussi C'est le thème des vidéos Lors de cette première saison La moitié des vidéos portaient sur le MMA Tandis que seulement deux portaient sur le cinéma Et il y en a une C'était sur Soul Goodman Donc pas vraiment Et comme je l'ai encore dit plus tôt Jusqu'à présent J'étais réticent à l'idée de parler de cinéma Car je ne pensais pas avoir la légitimité de le faire Mais pensant l'avoir atteint Avec la réalisation que j'ai faite sur Hit Et mon niveau dans le domaine en général Je pense pouvoir produire plus de vidéos là-dessus Et en plus de ça Le domaine est ultra vaste Et ultra profond Et il m'attire Tandis que le MMA À part les vidéos analyses À part les vidéos preview Ou la couverture de gala Il reste peu de concepts à expérimenter pour ma part Mais bien sûr Cela ne veut pas dire que je dénire le MMA Ou qu'il n'y aura plus de vidéos dessus Car ça reste une de mes passions C'est juste que je commence davantage À m'épanouir dans l'analyse cinéma Et que comme je vous le rappelle encore une fois Vous êtes sur la chaîne de Hous Le Retour Et pas sur la chaîne de Hous MMA Je pense que désormais Dès qu'il y aura une vidéo preview Ce sera quand le match-up sera vraiment intéressant Et qu'il me poussera vraiment dans mes retranchements En termes d'analyse Et je ne ferai pas de preview Quand la hype sportive ou médiatique me le demandera Par exemple En octobre Il y a Mahachev Oliveradeux qui arrive Mais J'ai déjà fait une review l'année dernière Et entre temps L'opposition de style n'a pas foncièrement changé Et pareil pour McGregor Schindler en décembre Qui fera énormément de stats Mais pour lequel je ne trouve pas Le match-up particulièrement intéressant Et où les interrogations autour de McGregor Sont trop grosses Pour que la vidéo preview soit pertinente Après je suis bien loin d'être borné sur mes positions Il est fort probable que mon avis change Mais ce que je vous dis C'est par rapport à mon impression à l'heure actuelle Et toujours concernant le type de vidéo qui sortira Il y aura un gros changement Concernant la série que vous êtes en train de voir A savoir la vidéo Si c'est un film Car là Les faits ne seront plus racontés A posteriori Mais en direct Étant donné que j'ai commencé la série en avril Et que je m'étais lancé en juillet De avril à aujourd'hui J'ai dû récapituler tout ce que j'avais fait Sur cette première saison Et cet épisode Marque la fin de cette première saison Où les épisodes sont faits A posteriori Et le prochain épisode Qui sera le début de la saison 2 Marquera le début De l'aventure en direct Et par aventure en direct J'entends les coulisses De tous mes travaux Qu'ils sortent ou non Mais le truc c'est que du coup Étant donné que je ne peux pas prédire l'avenir Je ne sais pas quelle sera ma charge de travail Sur Youtube Durant cette deuxième saison Je ne sais pas à quelle fréquence Sortiront les épisodes De la saison 2 De la vie de Hussain Mais la seule chose dont je suis quasiment sûr C'est que le contenu de cette deuxième saison Sera de plus en plus intéressant De plus en plus riche Et de plus en plus inédit Car comme je l'ai insinué Durant tout le dernier épisode De cette saison 1 De la vie de Hussain Je compte faire des choses De plus en plus grand Pour cette deuxième saison sur Youtube D'ailleurs – Sous-titrage FR 2021